Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue à la finale de Témiscamingue, le quiz. C'est aujourd'hui qu'on en va savoir, qui est la personne qui connaît le mieux l'histoire de notre beau coin de pays, parmi nos deux participants au concours. Il y a de nombreux connaisseurs de l'histoire de Témiscamingue. Mais aujourd'hui, on a nos deux candidats, nos deux finalistes, les deux qui ont réussi le parcours du quiz pour se rendre à cette grande finale. Jean-François. Bonjour, encore. Et Philippe. Bonjour. Les gars, comment ça va? Ça va bien. Moi, je m'attendais. Ça va aller mieux dans 45 minutes, une heure. Vous n'avez pas emmené une petite peluche, pas de bonheur ou rien de ça, pas de besoin? Non? Non. Non plus? Il est toujours là, lui. C'est régulier? Oui. Tout va bien? Oui. Tu sais, c'est des beaux prix. Moi, j'étais un peu curieux, mais pas plus de stress ou pas moins de stress. Il ne devait pas en avoir avant, peut-être. Ça fait quand même drôle d'affronter un condisciple avec qui on a gradué au secondaire. Oh! Vous vous connaissez bien, vous deux. On a presque fait des potes géants un contre l'autre. Ah! À compétitionner d'avance sur des questions. Ah oui, OK. C'est bon, ça. Je vous rappelle que dans le jeu d'aujourd'hui, il y aura un droit de réplique sur toutes les questions du match, à l'exception des vrais ou faux. Si une question n'a pas été lue en son entier, je procéderai à la relecture de la question pour l'autre participant et aux choix de réponses qui n'auront peut-être pas été entendues non plus. On commence donc. Je vous demande, monsieur, de vérifier vos boutons, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et c'est parti. On commence. Question régulière. Vous connaissez, vous avez participé déjà. Question numéro un. Combien de temps ont pris l'abbé de Bellefeuille et Jean-Baptiste Dupuis pour se rendre de Montréal au Fort-Témiscamingue en 1836? Choix de réponse. A. 24 jours. B. 16 jours. C. 18 jours. Philippe. 24 jours. 24 jours. Ils sont partis de Montréal le 20 juin 1836. Ils sont arrivés au Fort-Témiscamingue le 14 juillet à 4h p.m. C'est le soleil avancé. Leur logerie existait déjà. Donc, il pouvait avoir remonté la montre un peu et vérifier le tout. Il fallait que ce soit étanche quand même. Oui. Oui. En quelle année fut créée la première réserve amérindienne au Témiscamingue? Témiscamingue, A en 1840, B en 1853 ou C en 1857? 1857, c'est... Mauvaise réponse. Réplique. 1853. 1853. Bonne réponse. À Philippe. À moins que je me trompe, c'est ici la Témiscamingue First Nation. Je n'ai pas l'information, mais... Je pense que vous aussi. Oui. C'est pas mal bucrément. Oui, effectivement. Dans la spiritualité algonquine, les Amérindiens sont partis inquiétés grandes de la nature comme les animaux, les poissons, l'eau et le tonnerre. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Question suivante. Qui a utilisé pour la première fois le mot algonquin pour désigner le peuple? A, Christophe Colomb, B, Samuel de Champlain ou C, le père Laverlocher? Jean-François. Samuel de Champlain. Samuel de Champlain. Bonne réponse. Quelle était l'attraction la plus populaire de Notre-Dame-du-Nord au début des années 1930? A, la course de chien. B, la course de chevaux. C, les courses de canaux. Cours de chevaux. Cours de chevaux. Bonne réponse. Quelle municipalité se retrouve à cheval sur trois cantons? A, du Hamel-Ouest. B, Saint-Bruno-de-Guigues. Ou C, Béarnes. Jean-François. Saint-Bruno-de-Guigues. Non. Mauvaise réponse. Béarn. 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 Béarn fait unique au Témiscamingue. Le village se retrouve à cheval sur deux cantons. Du Hamel et Laverlocher. La rue principale jouant le rôle de frontière entre les deux. En plus, Béarn touche au canton de Favre. Effectivement. Question spéciale avec une image qu'on vous présente à l'écran qui vaut deux points. Sous cette image, on voit une procession devant une église. Ma question, où se déroule cette action? Jean-François. À Hunter's Point. À Hunter's Point. À l'établissement amérindien de Hunter's Point. Tout à fait. Le Wolf Lake First Nation. Oui. Exact. On poursuit avec une série de questions régulières. Avant 1923, il n'y avait qu'un moyen de transport pour se rendre à Rouen par Anglier. Quel était-il? La charrette avec les chevaux. Mauvaise réponse. Mais il n'y avait pas de choix de réponse. Je peux te poser la question. Avant 1923, il n'y avait qu'un moyen de transport pour se rendre à Rouen par Anglier. Quel était-il? Je dirais par la voie naviaire, par bateau. Par bateau, oui. Le voyage durait deux jours. Il y avait des portages à faire ainsi que des transferts de bateaux avant d'arriver à Rouen. Bonne réponse. Avec Roger. Oui. Question suivante. En 1951, quel était le salaire du secrétaire trésorier par mois? A. 30 $. B. 50 $. C. 75 $. Philippe. A. 30 $. A 30 $. Mais peu de temps après, on dit que des salaires ont grimpé rapidement. Oui. Mais je présume... En tout cas, on me corrige pas. 50 $ par jour, c'était pas mal à la norme. Non, on est loin du 15 $ minimum demandé. Effectivement. Oui. Dans certains papiers, j'ai fait le ménage dans des papiers de mon beau-père qui était faible entier. Et son père, avant lui, avait été pour 50 sous faire un travail à Fugerville de Ville-Marie. C'était quelque chose... J'ai gaz à 400 $, là, je t'ai pas supplié. 35, 36. Je te dirais que j'ai vu un fouet et une cravache. C'était sûrement à cheval. Oui. Question suivante. Qu'avaient de particuliers les villes de Témiscamingue et de Belterre pour l'éducation? Choix de réponse. A. Il n'y avait pas d'école. B. Les compagnies propriétaires de ces villes organisaient les écoles. C. Il y avait des écoles amérindiennes. Philippe. B. B. Les compagnies propriétaires de ces villes organisaient les écoles. Effectivement. Oui. Modèle très anglais. C'est un peu la même chose qui était faite dans les villes minières en Abitibi. Donc, c'est un modèle qui est plus anglophone que francophone, d'avoir les compagnies qui contrôlaient tout. Et même, à certaines époques, c'était de contrôler même toutes les affaires municipales. OK. En totalité. C'est ça. Oui, c'est. Oui. Question suivante. Les gens qui ont colonisé notre région n'avaient pas la vie facile. Quel exploit, monsieur et madame Larouche de Lorrainville, ont-ils réalisé en 1885? A. Ils ont bâti leur maison tout seuls en seulement huit jours. B. Ils ont roulé un baril de l'or salé de Ville-Marie jusqu'à chez eux. C. Ils ont défriché leur terre avec seulement une vache et du corbage. Fr. François. Le baril de l'or. Le baril de l'or. Le baril de l'or. Ils ont roulé un baril de l'or salé du quai de Ville-Marie jusqu'à chez eux dans le rang 6. Cela a pris deux jours. B. Ça prend de la motivation. C. C'est tabarouette. B. Chances qui roulaient. B. Oui. B. Ça avait été corré. B. Quand on était jeunes, on se demandait toujours quel village était le plus élevé de la Ville-Ville-Marie. T'espoir que ça va en descendant de temps en temps. B. À la contre des pères qui est plus rough en partant. B. C'est ça. B. Pourquoi les enfants marchaient-ils souvent pieds nus de l'été pour se rendre à l'école? B. Pour économiser les chaussures. B. Ben oui, tabarouette. Afin de ménager leur soulier. B. Oui. B. Oui. B. Dans un rang, quelle était la distance maximale que parcouraient les enfants à pied pour se rendre à l'école? Philippe. B. Un mille. Je ne peux pas. Non. Chois de réponse. A. Un kilomètre. B. Trois kilomètres. C. Cinq kilomètres. C. Cinq kilomètres. C. Comme on paye, il faisait loin. Il y en a, OK. Il pense que la chevraille, elle m'a faite, là. Il y en a marché. Il y en a fait longtemps. Cinq kilomètres. S'il y avait plus de cinq kilomètres à parcourir, les gens construisaient une autre école. Par rapport aux milles, le cinq kilomètres ne fonctionnait pas non plus. C'était plus à l'aise à y aller. C'est ça. B. Oui. Ça, c'était la belle terre et la tennis camping, les mesures. B. Oui, c'est ça. Au cours des années 1920, l'équipe de baseball de Fabre portait un uniforme fourni par le propriétaire d'une équipe professionnelle de baseball. Philippe. Les Yankees de New York. Les Yankees de New York. Le propriétaire du domaine des chutes topping était aussi propriétaire des Yankees. Plusieurs joueurs de son équipe, ainsi que des vedettes du cinéma de l'époque, sont venus visiter l'endroit. Voici une capsule de notre collaborateur, M. Jean-Yves Parent, de la Société d'histoire du Témiscamingue, qui nous donne des détails à ce sujet. En 1865, M. Fred Arnott s'est porté propriétaire d'un terrain adjacent à la rivière Kipawa et du lac Témiscamingue. Et cette propriété-là, il l'a vendue au début des années 1920 à une famille de New York. Celui-ci, il ne l'a pas conservé longtemps. Il l'a ensuite cédé à la famille Topping, d'où le nom du domaine aujourd'hui. Et cette famille-là, les deux fils étaient propriétaires, en fait copropriétaires des Yankees de New York et du stade des Yankees. Et à l'occasion, lorsqu'ils venaient ici, à quelques reprises, ils ont apporté les vieux uniformes des Yankees de New York pour que les joueurs de l'équipe de baseball de fable puissent porter fièrement les couleurs de cette équipe-là. Les Yankees de fable, ça devait être drôle. Ah, c'est ça, moi, je suis curieux d'où. J'avais jamais entendu parler. Dans le livre, justement, sur les chutes Topping qui a été publié, traduit par Martin Larche et Pierre Gulli. C'est ça, exactement. Il en parle dedans. Et aussi, c'était pas seulement les uniformes, mais aussi de l'équipement. Donc, il apportait aussi, bon, un plastron, les bâtons qu'il avait pu servir la saison précédente. Puis, c'était distribué à fable. Il y a un chandail de tout ça, ça doit être quelque chose à conserver en sacre. Je ne sais pas s'il y a un fable. Il faudrait voir, parce que je ne sais pas s'il y a du monde de fable qui ont conservé ça, mais ça vaudrait quelque chose, certainement, aujourd'hui. Je suis très curieux. Puis, la propriété des Yankees, le monsieur dans cette équipe, aujourd'hui, ça aussi, c'est une autre grosse question, mais ce n'est pas la note. Juste le chandail. On commence en baseball majeur. Ça sera assez de chandail. Je rends mes ordres. Oui. Question spéciale, prochaine question, sur un objet. Nous avons ici un objet que je vais vous montrer. Moi, je suis très curieux de savoir à quoi l'objet pouvait servir. Ça pouvait être un étui à cigare. Un étui à cigare. Moi, je regardais ça, puis tu dis, les batailles, les gars... Je vais répondre tout de suite, là. Bien, c'était l'utilité. J'avais posé la question. Je pense, je crois, en tout cas, la question était, quelle était l'utilité de cet objet? C'était un portigare. Moi, je mettais les doigts, puis un objet de bataille. Dans le temps, ça devait jouer du coup de temps en temps. J'attendais comme un officiel, mais ce n'est pas grave. On va passer au pointage, à cette étape-ci. Jean-François a 6 points et Philippe, 11 points. Tout ça pour dire toujours que rien n'est joué. Il reste plusieurs questions. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre encore. Oui. Question suivante, question régulière. Dieu Donné et Lactance Bellumeur, le père et le fils, ont été la première famille arrivée à Béane. Quand et comment, messieurs Bellumeur, père et fils, sont-ils arrivés à Béane? A. En juillet 1885, en bateau de Mattawa à Béane. B. En octobre 1885, en marchant de Mattawa à Béane. Ou C. En mars 1885, en raquette de Mattawa à Béane. Jean-François. En raquette. En raquette. En mars 1885, une bonne marche, ça aussi. C'était pas un... On espérait qu'il n'avait pas gagné un jet d'hiver, là. Ou en mars... Oui, c'était des années de bonnes tempêtes, en tout cas, dans ma jeunesse, mais c'était pas aussi vieux que ça quand même. Ce qui nous pourra pas. Non. Question suivante, quelle usine, unique au Témiscamingue, possédait Saint-Bruno-de-Guigues en 1947? Usine. Quelle usine? Transformation du Silice? Non. Je donne les choix de réponse. A. Fond de panier. B. Usine de portes et fenêtres. Ou C. Filature de laine. Je dirais B. Portes et fenêtres. Usine de portes et fenêtres. Non. C'était C pour la filature de la laine. Ah. OK. On y fabriquait des couvertures de laine. La fermeture définitive a eu lieu en 1976. En plus d'utiliser la laine, on y recyclait les vieux vêtements. Prochaine question. Quel événement est à l'origine de la fondation de Rimini? A. La crise économique. Philippe. La crise économique de 1929. De 1929. Dans les autres choix de réponse, on avait le grand feu de Librié, et c'est l'épidémie de la grippe espagnole. En 1929, le gouvernement a décidé, au cours de la crise économique qui a procédé la Deuxième Guerre mondiale, de réduire le nombre de chômeurs dans les grandes villes, surtout Montréal, en les installant comme colons principalement en Abitibi, mais aussi au Témiscamingue. Plan va au train. Oui. Prochaine question. Quel était le principal débouché pour les produits agricoles au début de la colonisation? A. Les chantiers. B. Les magasins locaux. C. L'Ontario. Jean-François. Les chantiers. Les chantiers. Bonne réponse. Le trajet entre Ville-Marie et Lorrainville en 1884 était à l'occasion très longue. Quelle pouvait en être la durée? A. Cinq heures. B. Douze heures. B. Douze heures. Ou C. Quarante-huit heures. Jean-François. B. Douze heures. B. Douze heures. B. Douze heures. Le chemin était pratiquement inexistant. La durée du trajet dépendait de la saison et du matériel à transporter. Je ne me souviens même pas de la question du baril de l'or tantôt. À quelle année c'était celle-là? Je pense qu'il passait par la petite rivière blanche en plus parce qu'il n'y avait pas du chemin en ligne droite. Aussi. Je ne suis pas sûr. Mais il me semble que si un clocher d'église, si en fait il y a un village à Lorrainville, c'est que ça prenait une église. Pour avoir une église, ça prenait l'approbation de l'archevêque ou l'évêque ou je ne sais plus trop. Et pour qu'il approuve, ils l'ont fait passer par un détour en disant « Ah oui, c'est en masse loin, ce village-là. Ça fait une église. » Oui, chaque municipalité avait une distance minimale à respecter. Donc, Lorrainville a été fondée un peu sur un arnaque. Mais c'est correct. Mais bon, c'est l'histoire. Je ne sais pas si c'est l'histoire, mais c'est la légende en fait. Si on regarde de toute façon avec la géographie du Témiscamingue, Lorrainville est à peu près le seul village où il n'y a pas à peu près 15 minutes de route en choc. Exact. Donc, toutes les municipalités… Non, les autres kilomètres entre Lorrainville, 8 kilomètres entre Lorrainville, 8 kilomètres entre Lorrainville. Oui, le 10 000, dans l'histoire que j'avais entendu, c'est effectivement que chaque municipalité devait avoir 10 000 entre chaque municipalité. Et Lorrainville a été créée sous l'arnaque. On va le dire comme ça, quitte à partir une rumeur. Mais non, c'est une légende qui court. Voici la dernière question avant de vous présenter une question spéciale. Quel genre de fourrage le frère Moffett et les habitants de Guigues récoltaient-ils en 1910? Du blé. Le… non. Le… non. Dans mes choix de réponses, j'avais le foin V. Droite réplique, hein? Oui. T'as vu, celui-là? Dans mes choix de réponses, j'ai A. Le foin pour le bœuf. B. Le foin pour la truie. Ou C. Le foin bleu ou foin de castor. A. Le foin pour le bœuf. V. C. Le foin bleu ou foin de castor. Avant la construction du barrage de Témiscamingue en 1910, le niveau du lac Témiscamingue beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Il y avait, entre la Loutre et Notre-Dame-du-Nord, une grande baie peu profonde formant une prairie humide où poussait le foin bleu. Que les pionniers de Guigues appelaient aussi foin plat ou foin de castor. Nos pionniers récoltaient ce foin bleu parce que les terres défréchées entre 1886 et 1920 ne produisaient pas toujours acide de foin. Bien, bien. C'est une plante de 80… c'est une grande plante, 80 à 160 cm. Bien, c'est… Quand même. Ça nourrissait le bétail avec ça. C'est… oui. Bien, bien. Question spéciale, prochaine image. Sur cette image, vous voyez un homme. Cet homme se retrouve devant des tablettes. Ma question, qui est cet homme? Jean-François. Ils vont l'écuyer? Non. Non, ça c'est… Philippe. Le docteur Lalande. Le docteur Eugène Lalande. Il est natif de Pierrefont, fils de cultivateur. Il a été propriétaire de sa propre pharmacie. Il était le propriétaire de la maison qui abrite le restaurant chez Eugène. Propriétaire aussi de l'île Man, qui porte maintenant le nom de l'île du docteur Lalande. C'est là-dessus, justement, que j'ai refait le lien. Je cherchais le nom avec l'île. C'est bon. Bon. Qu'est-ce que tu… Je disais Jean Coutu, moi. Moi, je n'avais pas reconnu. C'est ça que c'est gagnant. Toujours la pharmacie en arrière, là. Je me demandais, effectivement. Bien, disons qu'avec les étagères, ça donnait déjà un indice. Mais après ça, c'est… Oui, c'est trouvé. Question Bonny, Témiscamingue, ontarien. C'est à Charles Cobalt-Farr, né en 1851 à Suffolk en Angleterre, que revient le titre de fondateur de la ville de Elibury. Une statue en son honneur est d'ailleurs érigée au parc du Cénotaph, en face du palais de justice. Dites-moi d'où, M. Farr, a-t-il pris le nom de Elibury? Une tentative. Philippe? Nom de famille de sa femme. Non. Moi, je pense qu'il s'est pris une tranche de pain, puis une fois qu'il était fait de beurré, il dit « Bon, ben, Elibury. » C'est là d'Hawksbury, il l'a mangé, d'Hawksbury, là, il est bon. C'est là de Sudbury, ben, il a dit « Y'a toujours Sudbury. » Le nom de Elibury est en souvenir du collège de Elibury, où il a fait ses études lorsqu'il habitait en Angleterre. D'accord. Oui. Fallait que je plug ça, parce que... Ah non, elle fait du bien, j'avais chaud. Quel jeu de mots. C'est... J'invente un mieux. Non, c'est ça. C'est pour le premier moral. Prochaine question. Le docteur Chabot de Laurinville a pratiqué la médecine entre... Optométristes. C'est non. Non. Veux-lui la question au complet. J'habite cet appartement-là, en ce moment-là. Ah oui? Son bureau du docteur Chabot. Le docteur Chabot de Laurinville a pratiqué la médecine entre 1925 et 1960. Il soignait tous les gens de la région. Il a pratiqué combien d'accouchements au cours de sa carrière? Ah, c'est si bon. À choix de la maîtrise. Oui. Je sais pas les yeux. Oui. Choix de réponse avec A à 7200, B 8200 ou C 9200. Il y avait bien de la famille. On va y aller avec C. C 9200. Ah non, on va y aller à 7200 encore pendant ces années-là. Docteur Chabot figure... En fait, tu parles de la réponse. Oui. Pratiqué environ 8000 opérations chirurgicales en plus de ses accouchements. Tout ceci tant à la maison qu'à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens au Témiscamingue qui lui doivent la vie. Comment se nommait le cinéma de Lorrainville? Choix de réponse. A. Le cinéma de Lorrainville. B. Le théâtre français. B. Le théâtre français. Le théâtre français. Oui. Antirégion de la région pendant plusieurs décennies. Il était situé dans la rue principale, dans l'édifice occupé actuellement par l'église évangélique. Oui. Quelle a été la première compagnie à offrir le service du téléphone au Témiscamingue? Choix de réponse. A. La Témiscamingue Téléphone Compagnie. B. La compagnie de téléphone de gig. C. La compagnie de téléphone Télébec. B. La compagnie de téléphone de gig. Non. Mauvaise réponse. Ben, en anglais, le A. Le A. Le Témiscamingue Téléphone Compagnie. Bonne réponse. Ce qui a vu le jour en 1906 entre Ville-Marie et Newriscord en passant pendant le programme du Nord. Yes. Dernière question. Le GIG, c'était quand même pas un mauvais choix. Parce que c'était un truc de plug de téléphone. Ben, c'est qu'il y a eu quelque chose au niveau du téléphone avec Saint-Bruno de GIG. Je ne me souviens plus de quoi exactement. Mais la Témiscamingue Téléphone Compagnie doit avoir précédé ça d'un couple d'années probablement. Parce que justement, au Domain Breen, ce qu'il appelle le panneau, dans le fond, le panneau téléphonique qui permettait de faire les connexions entre les différentes lignes, ça a été réinstallé là parce que justement, pendant quelques années, il y a quelqu'un au Domain Breen dans cette maison-là qui est en charge de ces fameux panneaux-là. Les fameuses téléphonistes qu'on parlait, c'est celles qui se permettaient de faire justement les connexions entre les différents... Parce qu'on ne composait pas un numéro à l'époque, on demandait à parler à telle personne à tel endroit. Oui. Là-dessus, dernière question du match. Une mine a été exploitée à Saint-Bruno de GIG par... Une mine d'argent. Une mine d'argent et précision. Il y en avait deux. Il y avait deux, donc mine d'argent et ça devait être de cuivre. Oui, je dis non. Ah, bon. Jean-François, j'avais un choix de réponse. Oui, bien on va l'écouter. On va l'écouter. Bien, argent et plomb. Ah oui, là, je t'ai donné la réponse. Non, c'est ça. Pas l'évacité. Cette mine était située dans la Baie-Johanne. C'était la première mine découverte en Amérique du Nord en 1686. Oui. Écoutons notre collaborateur, Jean-Yves Parent, qui a plus d'informations sur l'histoire minière du Témiscamingue. La première mine d'argent et de plomb qui a été découverte en Amérique du Nord a été ici à Guigues en 1686, lorsque le Chevalier de Troyes était de passage et s'en allait à la Baie-James. On n'a pas exploité la mine à ce moment-là parce que c'était trop loin du Grand Centre qui était Montréal et Québec. La mine, dans le fond, n'a jamais été vraiment exploitée, sauf vers la fin des années 1890 jusqu'à 1902, avec M. Wright qui avait exploité la mine d'argent qu'il y avait ici. Puis ça n'a pas fait long feu à cause, justement, encore de l'éloignement vers les places où on pouvait traiter le minerai. Puis après que le lac a été... on a monté le niveau du lac, évidemment, la mine a été inondée. Donc, c'était la fin de la production minière ici à Guigues. Par contre, il y a eu d'autres mines au Témiscamingue. Il y en a eu une, les frères Timmins, dont l'un d'eux est le fondateur de la ville de Timmins, étaient deux marchands à Ville-Marie. Et eux ont découvert et exploité une mine de cuivre à Favre au début des années 1900. Là aussi, l'exploitation a été de très courte durée parce que, pour les mêmes raisons, on n'avait pas de facilité pour traiter le minerai. Il y a eu aussi, au début du 20e siècle, une mine d'or à Béarnes, la mine Belle-Humeur. Elle a été en exploitation de façon interrompue jusqu'à vers 1940. Cette mine-là aurait pu produire, mais encore là, le prix de l'or et la difficulté de tout l'exploiter, surtout de traiter, rendaient la mine non profitable, si on veut. Les seules mines qui ont vraiment été profitables, c'est la mine d'or de Belle-Terre, qui a fonctionné de 1936 jusqu'à 1957. Cette mine d'or-là a été trouvée par M. William Logan. Et la mine aurait pu continuer d'être exploitée, mais des problèmes de gestion et des problèmes avec les ressources humaines ont amené la mine à fermer. Peu de temps après, on a construit une mine entre Belle-Terre et la Tulipe, qui est la mine Lorraine, qui, elle, exploitait aussi un peu d'or, du cuivre. Et elle a duré quelques années jusqu'à la fin des années 68. Ça résume un peu l'histoire des mines au Témiscamingue. Bonjour encore, merci à Jean-Yves Parent. Et puis, avant d'aller au résultat final, je ne peux pas passer encore sous silence le merci aux partenaires de ce quiz. Merci à Bonanza Furniture, à l'Eden Rouge, au service informatique Logitem, au cinéma et au théâtre du lift, excusez-moi, et à la Société d'histoire du Témiscamingue. Merci beaucoup. Vous avez grandement... C'est à vous qu'on doit ce quiz. Là-dessus, on va aller au pointage. Jean-François a 11 points et Philippe, 15 points. Philippe, citation, Philippe. Philippe, citation, OK, c'était beau là-dessus. Et merci beaucoup. Merci à vous, François, et félicitations. Merci les gars. Et pour le finaliste, on a droit à 100 $ à l'Eden Rouge, un coffret de DVD de captation de TV Témis, ainsi que les livres Gracieuseté de la Société d'histoire du Témiscamingue, et un sac réutilisable avec des accessoires à l'effigie de TV Témis. Et le grand gagnant se mérite 500 $ de Bonanza Furniture, un parapluie de TV Témis, un coffret de DVD de TV Témis, ainsi que les livres Gracieuseté de la Société d'histoire du Témiscamingue, et un sac réutilisable avec d'autres accessoires à l'effigie de TV Témis. Merci beaucoup. Oui, merci à vous deux. Merci à tous ceux qui ont participé, et merci à vous, Jean de la région, qui nous avez suivis à l'intérieur de ce quiz. Bonjour à tous. Sous-titrage ST' 501